Les salariés sont contents de la victoire et on a retrouvé une cohésion entre les organisations syndicales et les salariés, même entre eux. Donc non, non, ça s'est très bien passé. C'est vrai que pour les salariés repartir sur une victoire qu'on n'a pas eu depuis des années, a été très, très appréciée. J'ai l'impression que la direction n'a pas forcément mesuré ce conflit, en fait. Aujourd'hui, on a un retour où la direction laisse un petit peu, oui, ça s'est fait, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et puis on repart, en fait, comme avant. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas pris la leçon, en fait, de ce qui s'est passé l'hiver dernier. Aujourd'hui, on nous impose encore plein, plein de choses dans l'entreprise et ça va être lourd en conséquence, à mon avis, et les salariés sont demandeurs de repartir sur un conflit. On nous a expliqué en CSE la semaine dernière que c'est une demande du ministre des armées, au niveau de toute l'aéronautique militaire, donc demande un plan de résilience sain et de robustesse pour éviter les actes malveillants. Donc, en fait, la direction nous explique que l'intitulé qui est donné à la CNIL, c'est protéger le patrimoine matériel, immatériel et humain de tous les sites d'assaut. Donc, je prends l'exemple aujourd'hui du site d'Aragonais. On a déjà 59 caméras en périphérie autour de l'établissement et aujourd'hui, la direction va en placer 80 dans les ateliers, sur la tête des salariés, pour protéger, soi-disant l'humain et le bien matériel. Donc, aujourd'hui, nous, on est à 80 sur Argonais. Des établissements comme Martignas, aujourd'hui, sont à 119 caméras, Biarritz 79. En fait, tous les sites de production, aujourd'hui, va y avoir des caméras d'installées, hormis le site de Saint-Cloud qui est un site un peu spécifique bureau d'études cadre. Donc, on ne comprend pas. Je pense que la direction est en train de se préparer par rapport à un nouveau conflit. On a eu un retour d'un dirigeant d'une réunion à Paris. Excusez-moi si je suis vulgaire, mais il a sorti. On nous a baisé une fois, mais pas deux. Donc, ils sont en train de se préparer. Sur des établissements, des pétitions ont été lancées. Je prends Biarritz avec 450 signatures sur 800 salariés. Aujourd'hui, il y a un rejet massif de ce système de caméras. Les gens n'ont pas envie d'être fliqués, espionnaires toute la journée sur leur poste de travail. Donc, on regarde comment on fait. On a pris un avocat. Il y a une plainte qui a été déposée à la CNIL la semaine dernière. Donc, maintenant, on attend un petit peu le retour. En fait, la direction travaille pour nous. Il y a 15 jours en réunion à Paris. Notre DRH, on a interpellé notre DRH parce que sur le calendrier 2022, il n'y a pas d'ouverture de négociation, de date de prévue. Donc, on a interpellé en lui disant l'inflation, les salariés, il faut entamer les négociations 2023. Et elle nous a rétorqué qu'on avait déjà eu assez en 2022 et qu'elle attendrait janvier 2023 pour réouvrir les négociations salariales. Donc, il y a une colère qui est montée au niveau des salariés. Et à côté de ça, on a nos camarades d'Asso Falcon Service au Bourget, qui sont partis en grève le 6 octobre. Ils ont fait 6 jours de blocage consécutif, donc 23 avions clients bloqués au Bourget. Et ils viennent d'obtenir 800 euros de prime PPV et 140 euros d'augmentation de salaire à compter du 1er octobre. Et en fait, eux ont obtenu ce qu'on a obtenu, nous, en 5 mois, eux en 6 jours. Et en fait, on a beaucoup échangé les photos, leur mobilisation de blocage H24 sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a redonné envie aux salariés. Donc, on a un retour plus que négatif et les gens disent ce qu'on a fait l'année dernière en 5 mois. Eh bien, il faut faire comme les copains de Asso Falcon Service, faire un blocage total. Donc, ça a remotivé les salariés. On appelle nous demain à la grève. On a relancé à partir du 11 octobre un appel illimité tous les vendredis après-midi par rapport à la charge de travail et justement à la demande de réouverture des NAO. Donc, ça a été une demande des salariés. La CGT a lancé un appel le matin, l'après-midi, tous les jours de la semaine, le samedi journée entière et les vendredis après-midi. Donc, on va voir. Après, ça a déjà été bien suivi vendredi après-midi. L'usine, beaucoup de secteurs étaient en usine vide. Maintenant, on va regarder si ça peut durer dans le temps et puis par rapport à ce qui va se passer au niveau du contexte national. Comment on peut en briller rapidement sur quelque chose dans tous les sites d'assaut du groupe ? Grève générale, c'est un mot que je n'aime pas trop. Je pars plutôt justement sur un regroupement de toutes les luttes parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans toutes les boîtes, la question principale, c'est les salaires. Il y a des sociétés où les salariés obtiennent, il y en a d'autres non. Et je pense que si on arrive à lier toutes nos luttes ensemble, je pense qu'on peut faire quelque chose.